Bienvenue sur Eleelou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons voir un granit, mais pas n'importe lequel, un granit africain, ce qu'ils appellent le granit square africain, pour pouvoir faire les doudous avec les granits colorés africains, dont je vous ai mis une photo sur mon blog pour vous donner une idée. Donc bien sûr, il y a plusieurs granits de plusieurs formes différentes pour pouvoir faire les doudous. Donc vous avez hexagone, pointu, vous avez aussi en forme de triangle. Enfin bon, donc je vais essayer de vous apporter tous les granits nécessaires pour faire vos doudous africains, très colorés. Donc là, moi, il est en bicolore, mais vous pouvez très bien, et je vous le conseille, de faire plein de couleurs. Mais vous pouvez le faire en bicolore aussi. Donc les doudous africains, le but c'est de faire plein de granits en formes différentes pour les rejoindre et faire la forme du doudou. Voilà, les plus connus c'est l'hippopotame, voilà. Donc vous avez une image sur mon blog pour vous donner une idée et avoir quelques petites explications. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire celui-ci. Facile, mais il y a des pièges à éviter et des astuces à avoir pour que tout se passe bien. Allez, c'est parti pour une vidéo découverte. Astuces et éviter les pièges. C'est parti ! Pour faire donc ce granit africain, moi, je n'utilise que deux couleurs parce que c'est ce qui me reste. Mais n'hésitez pas à prendre plein de couleurs parce qu'on change de couleurs à chaque rang. C'est ce qui donne son charme très coloré. Pour commencer, on va partir sur une petite maille chaînette. Alors, j'utilise un gros crochet pour que vous arriviez à bien voir les mailles. C'est pour la vidéo. On va partir sur quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. On va fermer cette maille ici, là où il y a le nœud, la première maille. On rentre et on va faire une maille coulée ici. Et on va travailler dans le creux. Alors, je vais faire un, vous allez voir. Là, on va faire deux brides, deux mailles en l'air. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les brides accrochées. Donc, ici, deux mailles en l'air. Je fais mon jeté. Je rentre dans l'espace. Alors, je rentre et je vous fais voir. Voilà. Attention, ça c'est la maille qui s'est un peu détendue. L'espace, il est là, bien le creux. Maintenant, vous le voyez bien. Vous allez faire les deux premières boucles. Et là, vous faites les deux boucles en même temps. Il y a le son accroché. Vous voyez qu'avec deux, on n'aura qu'une seule maille. On va faire une maille en l'air. Et là, on va recommencer. On prend son jeté, on rentre dans l'espace. On fait sa bride, donc on va faire les deux premières boucles. Et on la garde sur le crochet. Sans jeter. On rentre dans l'espace. On ressort. On ne fait que les deux premières boucles. Et là, on s'aperçoit que sur son crochet, on a deux brides qui sont dessus. Cette maille-là ne compte pas. C'est la laine qui reste toujours sur le crochet. Donc, on en a deux. C'est bon. Et là, on clôture. Et vous voyez que, pareil, on a deux brides, mais on n'a qu'une seule maille. Une maille en l'air. Et ces brides accrochées, comme ça, il en faut six autour. Donc, on a fait une maille en l'air et on recommence. On rentre dans l'espace, on ressort et on fait les premières boucles. On fait l'espace, on ressort, on fait les premières boucles. On en a deux. C'est bon. On clôture. Une maille en l'air et on recommence. Les deux boucles. On recommence. Les deux boucles. Et on ferme. On continue, puisqu'il en faut six. Et là, on en a fait. On en a donc fait, alors, qu'on ne se trompe pas, on en a fait ici. Une, deux, trois, quatre. Et on continue. Quatre. 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 Moi, j'ai des fois les petits fils. Et on clôture la maille en l'air et on continue. Donc, on vérifie. Toujours. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et le compte est bon. Et là, on va aller s'accrocher à la maille, un, deux, ici, la deuxième, puisque la troisième, elle est accrochée avec l'autre. Et on fait sa petite maille coulée. Et là, on fait une maille en l'air. On coupe et on va changer de couleur. Je vous avais dit qu'on changeait de couleur assez régulièrement. Donc, on prend l'autre couleur. Voilà. J'ai mis le fil pour que vous arriviez à bien voir où je me suis accrochée. Donc, là, on avait fait maille en l'air, maille coulée. Ici, on avait fait, rappelez-vous, les petites mailles en l'air et la bride accrochée. Ici, la maille en l'air et là, les brides accrochées. Donc, on se met au milieu, là où on fait la petite maille en l'air, on se met ici, au milieu, au milieu des brides accrochées. Là, on va faire, toujours pareil, ce qu'on vient de faire, on va le refaire ici. Donc, vous faites, hop, voilà. Une, vous faites deux mailles en l'air. Vous re-rentrez dans ce même espace ici. Vous faites votre bridin et on clôture. Une maille en l'air. On refait dans le même espace, ici, la première bride qu'on garde. On re-rentre, on ressort. La première bride qu'on garde. Et on clôture. Ce qu'on a fait ici, moi, avec l'orange, on le refait avec le marron. Avec votre couleur à vous. Une maille en l'air. On refait. Et donc là, on va chercher, vous voyez, entre les deux. Là, on a fait les brides accrochées. On se met entre, là. On rentre ici et on refait pareil. Premier. Deuxième. On clôture. Une maille en l'air. Et on refait dans le même espace, là, cette fameuse bride qui fait une boucle. Voilà. Et on clôture. Donc, dans le même espace, en fin de compte, j'en ai fait deux. Une, deux, avec une maille en l'air au milieu. Je refais une maille en l'air. Et on continue. Dans le petit creux au milieu. Une, un, deux. Et, hop, je ferme. Une maille en l'air. Et je recommence dans le même espace. Pensez à faire les mailles en l'air. Sinon, ça ne va qu'à fouiller après. Deux. Et on clôture. Et je refais une maille en l'air. Pour séparer. Donc, je cherche mon petit espace ici. Voilà. Là. Donc, j'en ai un et deux. C'est bon. Je me mets au milieu. Voilà. Notre maille en l'air. Et on retourne à l'intérieur. On refait les deux brides accrochés. Voilà. Et on en fait deux dans chaque espace. Et on n'oublie pas la maille en l'air. Donc, il y a une maille en l'air ici. Et une maille en l'air dehors. On se retrouve à la fin. Là, on a fini le rang. Donc, vous voyez très bien là les séparations. Ici, on est dans la maille en l'air. La dernière. On vient de faire les deux. Maille en l'air les deux. On fait la dernière maille en l'air. Et on s'attache à la maille d'en haut avec une maille coulée. Voilà. Et là, c'est pareil. On va couper. On fait une maille en l'air. On coupe. On tire. On clôture le rang. Alors, vous allez me dire. Ouh là ! Ça fait un peu plus grand. Oui, mais parce qu'il faut aider un petit peu le granit. Vous voyez ? Il y a des espaces au milieu. Donc, il n'est pas plus gros que les autres seulement. Il faut juste aider la laine à bien se positionner. Suivant les granits. Des fois, il faut le faire. Voilà. Déjà là, ça fait sympa. Vous pouvez même le garder comme ça pour un granit. Donc là, comme moi, j'utilise de la laine qui est assez. Donc là, on va changer de couleur. C'est parti. Donc, je me suis positionnée pour que vous arriviez à bien voir. Ici, on a fermé. Rappelez-vous. Et là, on avait fait deux boucles, deux boucles. Là, c'était les petites mailles en l'air. Donc, j'essaye que vous arriviez à bien voir. Voilà. Donc là, on avait les mailles en l'air et on avait fait accrocher. Et là, on avait fait aussi deux pins. Donc, on se met au creux, comme on a fait là, mais on le fait au rang, au-dessus. On fait trois mailles en l'air. Et dans cet espace-là, au premier, on va faire six brides. Normal. Donc, à l'intérieur, on va faire six brides. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc, c'est bon pour vous. Ici, vous voyez que vous avez l'espace le plus grand. Rappelez-vous. Qu'on pouvait passer le doigt. Là, il y a la petite maille en l'air qui fait la séparation. Ici, on va faire une maille serrée. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans l'espace ici, le plus grand. Et on fait, tout simplement, une maille serrée. On voit bien avec la différence de couleur. Là, je me retrouve entre les deux petits. Et ici, je vais faire sept brides. Pourquoi ici, je vous ai fait six brides ? Parce qu'avec les trois mailles en l'air, ça compte comme une bride. Donc, au total, il y en a sept. Sept dans chaque. Donc, ici, au milieu, entre les deux, je me mets là. Et je vais faire sept brides. Tout simplement. Une. Donc, bien au milieu. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Hop. Si j'embarque. Voilà. Et sept. Ça vous donne ceci. On dirait des oreilles. Là, pensez à faire, dans le grand espace, la maille serrée. Ici, hop. La maille serrée. Et on recommence tout du long. Au milieu, ici, le tout petit. On fait les sept brides. Maille serrée. Sept brides. Maille serrée. Sept brides. Maille serrée. Et ainsi de suite. On se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Vous avez fini le rang. Les sept. Vous vous êtes accroché en maille serrée. Et ici, donc, en haut, à la troisième maille. Donc, celle qui est complètement en haut. On fait la maille coulée. Normal. Classique. Une maille en l'air. Et on coupe. Et là, on va changer. Donc là, ça y est, on voit la fleur. Les fameuses fleurs africaines. Pour ceux qui aiment, vous pouvez vous arrêter là. Mais on continue puisque c'est un hexagone qui doit être au final. Donc, je prends mon autre couleur. On vient de finir ici. Puisque nous avons fait la maille coulée là. Et on va s'accrocher. Vous voyez, alors, vous voyez, ici, vous avez les trois mailles qu'on avait fait tout au début. Vous allez ici. Entre. Alors, je vais le faire. Comme ça, vous verrez. Alors, vous faites un petit nœud. Ou vous faites la maille de suite. Ça, c'est au choix. C'est bon. Là, je fais le nœud. Voyez, hop. Ça change un peu. Et là, hop. Tup, 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 tuc. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air. Et on va travailler entre les brides. Pas dans les mailles. Entre. Donc, vous voyez que je suis bien entre. Donc là, entre, je fais une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Vous le voyez très bien maintenant avec la différence de couleurs. Entre les brides, on va se positionner. Tout simplement. Et on va faire tout le tour. Alors, vous allez voir. Là. Donc, faites attention. N'emportez pas de brin avec vous. Ne vous trompez pas. C'est entre les mailles. Donc, on le voit très bien. Entre les brides. Ici, rappelez-vous, on avait fait une maille. Une maille serrée. Je rentre là, cette fois-ci, dans la maille serrée. Enfin, je rentre. Je fais dans le petit espace qu'il y a. Et je fais aussi une maille serrée. Voilà. Vous la voyez ? Et après, on continue. Entre les brides. Voilà. Avec le coton, des fois, c'est pas coton. C'est un jeu de mots. Donc, vous continuez tout le long. En fait, c'est comme si on recouvrait les pétales, tout simplement, jusqu'au bout. On se retrouve à la fin. On vient de finir le rang. La maille serrée au milieu, entre les deux. Et, à la maille qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vous refais voir. Hop. On est ici. À la maille que l'on a fait, vous savez, on a fait une maille en l'air. On vient s'accrocher. Alors, soit la maille, soit la petite espace qu'il y a en dessous. C'est pareil. Vous voyez. Voilà. Maille coulée. Et, maille en l'air. On coupe. On tire. Et, on ferme. Donc, là, vous avez vraiment la jolie fleur qui est super jolie. Donc, avant de changer de couleur, on a coupé. On va mettre des marqueurs pour ne pas se tromper. Donc, ici, ce premier marqueur, c'est pour, je vous ferai voir, c'est pour commencer le rang. Suivant. Ceux-là, vous regardez bien, sont dans les tournants. Dans le tournant du marron. Mais, on ne les met pas n'importe où. Donc, vous allez prendre des petits marqueurs ou des bouts de fil. Que vous faites juste un petit nœud. C'est juste pour voir. Pour avoir un repère. Ce repère, ça, c'est toujours en fonction des 7 brides qu'on fait à chaque fois. En fait, on met un repère au milieu des 7. C'est-à-dire qu'on a 6 mailles d'un côté, 6 mailles de l'autre. On le met au 7ème. Alors, quand je dis 6 mailles, c'est la première, ici. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Et c'est la 7ème du milieu. Donc, si on part de là. Alors, pensez que les mailles, ici, sont toujours en décalé. Donc, là, nous avons la maille serrée qui était entre les deux gros. Donc, ça, là, on ne la compte pas. Elle est là. Et ici, ça va faire la première. 1, 2, 3. On met le marqueur à la 4ème. Et on s'aperçoit qu'après, ça fait 1, 2, 3. Par rapport aux 3 brides qui restent. Puisqu'on en a 7. Ça fait 3 et 3. Et à la 6ème, on met le marqueur. On fait pareil à la suivante. Il y a ici 3 brides. 3. Ici, 3. Et celle du milieu, on met le marqueur. Vous voyez, c'est là où il y a les bosses. Puis, au milieu. Donc, mettez les marqueurs. Parce que c'est le rang où on peut se tromper très facilement. 3 brides. 3 brides. À la maille d'en haut, je mets le marqueur. Donc, vous faites ça à tous pour ne pas se tromper. Maintenant, nous allons donc faire le, cette fois-ci, le dernier. Rang. Bien sûr, je vais prendre cette couleur-là. Ça, ça va être le début du dernier rang. Non, excusez-moi. De l'avant-dernier. Je perds vraiment le nord. Donc, vous voyez où je suis. Ici, c'est mon marqueur. Deux bosses. Si on peut dire. Donc, il y avait les 3 brides. Ici, mes 3. 1, 2, 3. On les voit, hein. Les 3 brides. Et vous avez mis votre marqueur au milieu. Vous allez dans la maille juste à côté. Alors, vous avez votre fil qu'on vient de couper. Donc, moi, le marron. Pour vous donner un repère, c'est entre le marron et la bosse. Ça va être la maille juste avant. Voilà. En vous mettant les marqueurs, c'est pour bien vous repérer. Et que vous arriviez à vous situer. Parce qu'avec tout ça. Je suis ici. Et je vais à la maille suivante. Dans ce sens-là. Vous avez le fil que je viens de couper. Ici. Donc, on est un peu en biais. On est de ce côté à droite. À droite du fil. Là, j'ai mis mon marqueur. Je m'en répète. Mais, voilà, pour ne pas vous tromper. Donc, 3 brides, 3 brides. J'ai mis mon marqueur. Que là, je vais le laisser. Je me mets juste à la maille d'à côté. Et je prends ma nouvelle couleur. Petit nœud. Ou pas. Suivant. Comme vous faites. Et donc, là où je suis, je vais faire une maille en l'air. Je suis... Alors, attendez. Hop. Là, pour moi, je suis nulle part. Voilà. Donc, on est ici, à la maille que je vous ai indiquée. Je vais zoomer parce que sinon, je n'y arriverai pas. Voilà. On est bien positionnés. Je fais une maille en l'air. À partir de là, on va faire des mailles serrées tout du long. Et quand on arrive au marqueur, on fera deux mailles serrées. C'est pour ça que les marqueurs sont importants. Ils vont accentuer les angles de l'hexagone. Donc, je suis ici. J'ai fait ma maille en l'air. À la maille suivante, une maille serrée. Ici, on fait... Alors, attendez. Que je ne me trompe pas. Que je recalcule. Oui, non. C'est bon. Je ne me trompe pas. Donc, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on fait mailles serrées, ce que je disais, tout du long. Hop. Alors, c'est vrai que celle-ci peut être un peu particulière. Un. Alors, ça ferait ici. Donc, ça fait un, deux, trois. Parce que c'est vrai que des fois, avec les mailles coulées. Voilà. Donc, si on regarde bien. Vous voyez que là, on est dans la séparation. On commence la bride. Donc, un, deux, trois. Un, deux, trois. Prenez ça comme repère. Un, deux, trois. Attendez. Je vais y aller avec ça. Un, deux, trois. Pour mes oranges, ça me fait. Un, deux, trois mailles serrées. Orange. Et ici, on enlève son marqueur. N'hésitez pas, des fois, à travailler avec les petits marqueurs. C'est vraiment utile. Ça évite plein de faire des bêtises. Ici, on va faire, dans cette maille, deux mailles serrées. Donc, une et deux. Donc, une, deux. Et là, on continue. On fait des mailles serrées. Tout du long. Oh ! On arrive à un marqueur. On arrive à un marqueur. Je l'enlève. Et je fais. Je récupère de la laine aussi. Sinon, je ne ferai rien du tout. Et je fais. Oh ! Deux mailles serrées. Dans la même maille. Et à la maille suivante. Une maille serrée. Maille suivante. Une maille serrée. Maille suivante. Hop ! Et on continue. Et on arrive à un marqueur. Vous voyez, ça évite vraiment de se tromper. Et de passer à côté de ce qu'il ne faut pas rater. Les deux mailles serrées dans la même maille. Et j'en fais deux. Et je continue. Donc, vous allez faire ça tout du long. Et vous voyez très bien que là où on a fait les deux mailles serrées. Ça accentue le pointu. Donc, vous faites ça tout du long jusqu'à la fin du rang. Jusqu'au dernier marqueur. A tout de suite. On est arrivé à la fin. Je viens d'enlever mon marqueur. Et bien sûr, ici, on va faire deux mailles serrées. Comme on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on va s'accrocher à la maille en l'air qu'on a fait à la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Et on fait la maille coulée. Et devinez, on change de couleur. Allez, on va chercher l'autre couleur. Et vous voyez que notre hexagone, alors, attention, ça, c'est pas le sommet, il est là parce qu'on avait commencé sur le côté. Je vous enlève le fil pour que vous arriviez à bien voir. Donc là, on voit très bien l'hexagone. Ça, ça, le pointu, un plat, un pointu. Et ça, prend une jolie forme. Allez, on change de couleur. Donc, j'ai refait comme tout à l'heure pour vous donner des repères et surtout de ne pas vous tromper. Donc, celui-là, je vous l'explique tout à l'heure. On va prendre comme repère les angles pour ne pas oublier de doubler. enfin, de doubler. Non, je vous explique après. Donc, là, vous avez toute la lignée. Donc, en principe, d'un angle, vous voyez, là, on a fait les doubles mailles serrées. Donc, les deux mailles. on met le pouce. On met le pouce. Là, j'ai les deux mailles. Ici, je mets le pouce. entre, vous devez avoir six mailles serrées. Je parle pas de la première maille serrée qu'on a fait. Vous voyez ici, il y en a deux. Donc, vous avez deux mailles. Donc, on met les doigts dessus. C'est là où j'ai mis le marqueur. On met les doigts dessus. Et ici, entre, vous devez avoir six mailles serrées. Entre les angles, toujours six mailles serrées. Et dans l'angle, vous avez deux mailles. Une, deux. C'est normal. Donc, quand vous avez une, deux. Les deux mailles serrées. Je les écrase. Ici, les deux mailles serrées. Je les écrase avec mon pouce. Et en ligne droite, vous devez avoir six mailles serrées. Si c'est pas le cas, vous vous êtes trompé quelque part. Donc, ma petite astuce, c'est qu'on va mettre ça. On est, on est ici. On va prendre le repère là où il y a le nœud. Là où il y a le nœud, c'est une maille. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous voyez que là, je suis pile à l'angle et vous voyez qu'il y a deux mailles serrées dans la même. Donc, une, deux mailles. À la première là, vous mettez un marqueur. donc, un, deux, on parle de l'angle. Alors, on va faire plus simple. À partir du marqueur, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Au huitième, vous mettez un marqueur. J'ai simplifié, pour compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. À la huitième, vous mettez un marqueur. Et vous me faites ça tout du long. C'est-à-dire que sur les deux mailles de l'angle, vous mettez le marqueur à la première dans le sens que j'ai pris. Je sais, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Et franchement, les marqueurs vont vous éviter de vous tromper. J'ai mon fil que j'ai arrêté, là où j'ai mon nœud. Vous allez dans ce sens, le sens du rang. À la première maille, sur les deux là qui font l'angle, vous mettez un marqueur. Hop. Les deux, ici, les deux mailles, vous mettez un marqueur. Donc, ça vous donne que ici et ici, vous avez six mailles. Ici, alors, on écrase les deux, c'est ce que je vous disais. je suis un peu longue à vous expliquer, mais c'est important. Là, vous avez les deux. J'ai mis mon marqueur, j'écrase les deux. Ici, j'ai mis mon marqueur, j'écrase les deux. Là, vous en avez six. Aidez-vous, vous voyez très bien que c'est aussi là où, hop, on a commencé à faire les pointures. ça, c'est fait. Maintenant, on doit s'accrocher. Vous avez, ici, on a fait l'angle. On est là. on a les deux mailles de l'angle et on va s'accrocher à celle qui est le plus près du nœud. C'est-à-dire que, si quand je l'enlède, vous voyez, ça, c'est ma première maille, puisqu'on va dans ce sens-là, ma première maille sur les deux mailles serrées que j'ai fait ici. Et on va s'accrocher à celle-là. C'est-à-dire qu'on se met en position, on se met dans un angle. Pile. Pile dans un angle. Là, vous voyez, j'ai mes deux mailles serrées à côté du nœud, à sa droite. Puisqu'après, on part là. Et je m'accroche à celui qui est à gauche du nœud, dans le double. Je sais, ça a l'air un peu fastidieux, mais ça ne l'est pas. Il faut juste comprendre où on est et ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, ici, j'ai laissé mon marqueur puisque ça correspond à mon suivant. C'est le dernier rang du granny africain. On a changé de couleur et là, on va faire trois mailles en l'air. un, deux, et trois. À partir de là, euh... Oui, non, moi, j'en ai fait un de trop. Excusez-moi. Youp. Voilà. À partir de là, on va faire des brides. mais on va accentuer le plat et le pointu. Je suis ici. Je vais faire une bride à la maille suivante, donc, dans la fameuse maille coulée qu'on a fait. Et c'est là où il y a le nœud aussi. Donc là, je fais une bride. Donc là, ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, avant d'arriver à mon marqueur. À la maille suivante, je fais ma bride. Et à la maille suivante, je fais une bride aussi. et on va faire ça tout du long. Alors, non, excusez-moi. C'est vrai que un, deux, trois, j'avais oublié. On fait une maille en l'air. Mais on ne saute pas de maille ici. Attention. Ça peut porter à confusion, mais il n'y en a pas. donc faites attention. À la maille suivante, je fais ma bride. Je ne saute pas de maille malgré la maille en l'air. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. je fais ce qui me fait ce qui me fait alors celui-là ne compte pas, il fait partie de l'angle. Ce qui me fait trois et trois six brides avec ici une maille en l'air. c'est pour maintenir le plat en fin de compte. Là où j'ai mon marqueur, donc je répète, je suis à l'angle. Je vais l'enlever. Vous verrez mieux. Voilà. Ici, je suis pile dans l'angle. j'ai deux mailles. Je fais une bride dans la maille qui arrive. Tout simplement. Je fais une maille en l'air. Et ici, dans la maille suivante, je fais une bride. Là aussi, il faut faire attention. On continue. On a fait ici dans l'angle. On va faire trois brides. Donc là, on en a fait une. Deux. Trois. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, on fait une bride. On ne saute pas de maille. Voilà. Je voudrais vous faire voir. Hop. Hop. On va là. Vous voyez ce que ça donne ? Ici, l'angle s'est renforcé. On arrive à un marqueur. Donc, ça veut dire que je suis dans les deux mailles serrées de l'angle. Ici, une bride. Une maille en l'air. Et dans la maille suivante, une bride. Maintenant, on va faire trois brides. Donc, une. Deux. Excusez-moi, j'emploie, je crois, dans cette vidéo, plein de petits mots répétitifs. Un, deux. Trois. Alors, quand je dis un, trois, c'est que là, on est dans l'angle. On a fait un, deux, mais c'est considéré comme l'angle. un, trois. Une maille en l'air. Et je ne saute pas de maille. À la maille suivante, je fais les brides. C'est facile, mais il faut vraiment comprendre la logique du granit. C'est souvent le cas dans tous les granits, d'ailleurs. Oui, excusez-moi. Voilà. Vous voyez très bien que là, ça reste plat et que là, on prend le pointu parce qu'on est à l'angle. Et là, ça reste plat. Pourquoi ? Parce qu'on a mis une petite maille en l'air. C'est fait exprès. On arrive à l'angle. À la première maille, on va dire, de l'angle puisque nous en avons deux. Excusez-moi, je vais rezoomer. Voilà. L'angle, c'est toujours une, deux mailles. Première maille de mon angle. Je l'aurais dit, ce mot-là. Une bride, une maille en l'air et la maille suivante, je fais ma bride. Et je viens de finir mon angle. je vais faire trois bride. Une. Deux. Je prends de la laine. Trois. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, on ne saute pas en continu. Vous l'avez bien compris. Et ça permet de garder le plat. On arrive au marqueur. ici, la bride, la maille en l'air et à la maille suivante, la bride. C'est bon. Trois brides. Une. Deux. Trois. On n'oublie pas la maille en l'air. Et on continue sans sauter de maille. Oh ! On arrive à un marqueur. Voilà. Miracle. Alors, je vais voir, je vais vous faire voir quand même un petit peu ce que ça commence à donner. Hop ! J'ai des marqueurs partout. Voilà. Donc, vous voyez très bien, je vais être dans le bon sens. C'est que là, c'est plat, c'est pointu, plat, plat, pointu, plat, pointu. Alors, il faut un peu positionner la laine. Vous le savez. Et on arrive à la fin. Alors, je me suis permise dans cette vidéo de le faire jusqu'au bout avec vous. Souvent, je vous dis qu'on se retrouve à la fin, mais ici, je ne veux vraiment pas que vous vous trompiez. Première bride de l'angle, une maille en l'air et à la maille suivante qui est toujours l'angle, la bride. à partir de là, on compte 3. Une, deux, trois, une maille en l'air. à la maille suivante, une, une, deux, et trois. Et nous arrivons petit 1 à la fin du rang et petit 2 on arrive à l'angle. Rappelez-vous, ici, les trois mailles en l'air correspondaient déjà à l'angle. Donc là, qu'est-ce qui me manque à faire ? Je suis à la première maille de l'angle des deux. Donc là, je vais faire ma bride. je fais ma maille en l'air et là, en principe, je faisais ma bride mais elle est déjà faite. Et je vais vers ma troisième maille en haut donc 1, 2, 3 et devinez, je fais une maille coulée. Je fais une petite maille encore. Je coupe je serre et on a fini notre granit. J'ai deux tous. Hop, j'ai quatre. Notre granit africain. Alors, n'hésitez pas à aider un petit peu la laine à s'installer. à bien tirer pour que elle prenne sa position. C'est normal. Ça, c'est à chaque création, réalisation, crochetage, ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, c'est facile à faire Mais il y a des petits pièges à éviter et à faire attention. Surtout pour que les angles de l'hexagone arrivent. Surtout ça. Parce qu'en soi, ce n'est pas compliqué. Mais il faut faire attention. Servez-vous des marqueurs comme je vous ai montré. Comptez. Prenez comme repère ça. Enfin, toutes les astuces que je vous ai données. Voilà. Vraiment, cette vidéo servira à la fois pour découvrir ce granit africain, un de ces granits africains et les astuces et les pièges à éviter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez. N'hésitez pas. C'est un petit coup de pouce aussi pour moi. Merci toujours de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Elie Lou Crochette. Merci.